La cérémonie d'ouverture de la 77e édition du plus ancien festival du film du monde ne ressemble en rien à ses précédentes. Les vedettes et les films hollywoodiens sont pour la plupart absents et les masques sont obligatoires à l'intérieur. Mais la différence la plus frappante est le tapis rouge de cette année. Le tapis rouge se déroulera, comment dire, virtuellement, dans le sens où tous les talents, tous les cinéastes marcheront sur le tapis et le tapis sera diffusé en direct partout à la télé, sur les réseaux sociaux et sur notre site web. Les restrictions sur les voyages partant des États-Unis vers l'Europe signifient que les films hollywoodiens, qui utilisent souvent Venise comme un tremplin pour d'autres festivals et en fin de compte pour les Oscars, ne sont essentiellement pas là. La programmation légèrement réduite de cette année contient encore des films en compétition de divers pays, mais ce sera une affaire essentiellement européenne. À un certain moment, disons fin avril début mai, j'étais assez inquiet quant au nombre de films qui pourraient être terminés à temps pour Venise. Ensuite, j'ai réalisé qu'après le confinement, tout le monde se précipitait pour terminer les films et les envoyer à temps pour Venise. Je suis très fier et satisfait de la programmation du festival cette année. Les organisateurs du festival cette année estiment que l'événement servira de test pour tout le monde. En cas de succès, d'autres grands festivals pourront l'utiliser comme exemple pour aller de l'avant. Si cela fonctionne, nous espérons que tout le monde pourra apprendre de notre expérience. Cela signifie que nous pourrons revenir aux événements organisés, nous pourrons revenir aux salles en respectant toutes les procédures et les protocoles, bien sûr, mais en donnant espoir et foi à tout le monde, aux personnes impliquées dans le cinéma et au public, comme quoi nous pouvons redémarrer après une aussi longue période d'isolement. Parmi les vedettes attendues figurent l'actrice australienne Kate Blanchett, qui dirigera le jury, l'acteur américain Matt Dillon et le réalisateur espagnol Pedro Almodovar.